Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de direct. Aujourd'hui, nous avons une compilation concernant certains projets d'investissement, concernant le sommet tripartite regroupant l'Égypte, la Jordanie et les pays du Golfe. Nous allons parler de perspectives, d'horizons, d'échanges, d'investissements. Nous allons parler de l'avenir. Nous avons un étendu, un éventail vaste à évoquer au niveau politique et au niveau économique. Aussi, nous avons des nouvelles variées. La première concernant le chef de l'État qui a effectué ce matin une visite d'inspection au siège de l'Académie militaire d'Héliopolis où il a assisté à l'entraînement avec les étudiants et les jeunes officiers. Il a couru avec eux en tenue de sport. Il a assisté à leur formation, à leur entraînement. Il leur a donné des conseils en tant qu'hommes militaires et ex-militaires. Et aussi, nous allons parler d'exportation égyptienne en matière de gaz naturel et des chiffres records ayant été atteints. Et nous allons parler de l'Égypte qui va présider en 2023 la nouvelle session du Forum de gaz de la Méditerranée. Nous aurons nos invités qui vont jeter la lumière sur le sommet répartite, la cause palestinienne, la politique au Moyen-Orient regroupant les pays africains, les pays arabes africains, aux pays du Golfe, les pays africains du sud du Sahara avec les pays du Golfe. Nouvelles perspectives et nouveaux horizons. Amorçons notre premier compte rendu concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a effectué une visite ce matin au siège de l'Académie militaire d'Héliopolis, où il a assisté à l'entraînement qu'exercent au quotidien les nouveaux étudiants de l'Académie militaire. Il faut dire que le chef de l'État a eu un dialogue ouvert avec les étudiants au cours duquel il a abordé des dossiers régionaux et internationaux. Perihan Farouk va nous en dire plus. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué ce matin une visite d'inspection au siège de l'Académie militaire à Héliopolis, au Caire. Le chef de l'État était accompagné du commandant général des Forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki, du chef d'état-major des Forces armées, le général Oussama Askar, et d'un nombre de commandants des Forces armées. Le porte-parole de la présidence, Bessem Rodi, a déclaré que le président avait pris part aux entraînements qu'exercent quotidiennement les nouveaux étudiants de l'Académie militaire en vue de garder leur agilité au plus haut niveau. Il s'y a assisté aussi aux activités exercées par des étudiants afin d'être qualifiés militairement et inspecter les zones d'entraînement comme la piscine et la piste d'équitation. Le président a salué le niveau d'entraînement des nouveaux étudiants, les appelant à préserver leur agilité corporelle et intellectuelle et à se doter des valeurs militaires. Le chef de l'État a eu un dialogue ouvert avec les étudiants au cours duquel il a abordé des dossiers régionaux et internationaux. Il s'y a passé en revue lors de ce dialogue les efforts déployés par l'État dans les différents domaines. Le président s'est entretenu aussi avec les familles des nouveaux étudiants qui visitent leurs fils, les saluant pour leur effort qu'il avait déployé pour les élever selon les principes et valeurs de l'amour de la patrie. Nous allons parler de gaz puisque l'énergie est à la une. Une crise énergétique claire et flagrante est survenue à l'issue de la guerre russo-ukrainienne, un problème énergétique en Europe, un problème d'énergie dans beaucoup de régions au monde. Les pays du bassin de la Méditerranée ont la chance d'être dotés de pas mal de quantités de gaz sous les eaux. Les exportateurs égyptiens de gaz naturel ont atteint un chiffre record en 2022 avec une hausse d'environ 140% due à l'augmentation de la demande mondiale. Donc cette crise a été en faveur des pays de l'est de la Méditerranée. Voyons les détails avec Perihan Ford. Selon le ministre du Pétrole, Tarek El Moula, la valeur des exportations de gaz naturel en 2022 a atteint 8,4 milliards de dollars contre 3,5 milliards en 2021. Quatre projets de production gazière ont été exécutés d'un coût d'investissement total de 183 millions de dollars. L'objectif étant d'atteindre 185 millions de pieds cubes quotidiens en plus de 1 000 barils de dérivés. Les investissements dans le champ gazier au cours de l'année se sont élevés à 741 millions de dollars, portant le total des investissements dans le gisement à plus de 12 milliards de dollars depuis le début des travaux, a ajouté le ministre dans un communiqué. « Il y a de bonnes opportunités dans les zones d'exploration et de prospection en-shore et off-shore afin d'augmenter les réserves de pétrole et de gaz et d'élever la production », a dit le ministre Tarek El Moula lors de l'Assemblée générale des compagnies Petro-Sherouk de Petrobel. Le ministre a demandé aux responsables du système de production de l'autorité du Hétrol, Higaz, Petrobel et Petro-Sherouk et aux partenaires de faire davantage d'efforts et d'exploiter toutes les bonnes opportunités disponibles qui stimulent le forage des puits et l'augmentation de la production. L'Égypte est devenue un important exportateur gazier en si peu de temps car en 2015, les Italiens de Henni font une fantastique découverte dans la concession qu'ils venaient d'obtenir à quelques 200 km de l'entrée nord du canal de Suez. Ils sont tombés sur le plus grand gisement gazier de Méditerranée et l'un des plus grands du monde. Le champ baptisé Zohr se développe à une vitesse record depuis son forêt et un gazoduc construit. Dès 2018, le gisement de Zohr alimente l'Égypte. Mieux les Italiens avec les Égyptiens investissent lourdement pour remettre à neuf et développer deux usines de liquification de gaz ainsi que l'augmentation des terminaux méthaniers, notamment à Damiette, à l'embauchure est du Nil. Aujourd'hui, la production de Zohr est de 2,7 milliards de mètres cubes par jour, mais cela devrait augmenter avec l'arrivée de deux nouveaux puits qui doivent rejoindre dans quelques mois les 14 puits déjà productifs.